Alors je présente quatre séries à Cadaques. La première qu'on voit presque d'ici c'est l'exposition dans l'eau et ça donc c'est mon travail qui s'appelle journal de confinement que j'ai fait cette année pendant le confinement qui est un travail que j'ai fait enfermée pendant trois mois dans l'appartement et je trouve ça assez drôle d'ailleurs que maintenant il flotte dans l'eau et qu'il soit libre donc c'est un procédé assez étonnant et je crois que ça existe qu'à Cadaques et je suis très contente d'exposer dans l'eau parce que ça va vraiment bien avec cette série et donc ça c'est un travail que j'ai fait qui est d'ailleurs un des seuls travaux que j'ai fait au numérique donc c'est des photos du quotidien comment est-ce qu'on réinvente un quotidien qu'on voit tous les jours donc là en l'occurrence c'est toujours la même personne sur les images parce que c'était ma colloque de l'époque et voilà c'est comment revoir comment comment essayer de s'échapper du quotidien donc il y a par exemple une photo de Jeanne donc cette personne avec qui j'étais en confinement avec des ombres d'une panière à peintre sur le visage et donc ça crée des espèces de motifs et ça nous sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en fait c'est très difficile je trouve en tant que photographe de faire des photos dans un endroit qu'on connaît par coeur et donc c'était ça un peu l'idée c'était de d'apprendre à revoir le quotidien de manière différente donc dans la galerie 2 là j'expose à peu près tous les travaux que j'ai fait depuis que je suis sortie de l'école donc il y a Plastic Colors Moisson Rouge qui est aussi Red Harvest et Le Bruit des Cactus et ça c'est des séries que j'ai fait bah depuis 2015 donc qui sont assez variées avec des histoires assez différentes et je trouvais ça intéressant de les mélanger toutes et de voir aussi et créer une autre cohérence de raconter une autre histoire avec des images séparées quoi alors par exemple dans l'exposition là dans la galerie 2 il y a des tirages cibachrome en gros c'est c'est un procédé argentique enfin c'est une technique de tirage et c'est surtout un papier très spécifique et c'est un papier qui n'existe plus donc c'est les derniers tirages cibachrome qu'on peut faire et il y a une qualité de papier incroyable une brillance assez dingue qui peut même rappeler les reflets qu'il y a sur l'eau là justement et donc voilà donc je travaille à l'argentique classique je travaille aussi à l'hectachrome qui est un procédé positif et c'est comme ça qu'on peut faire donc du cibachrome bah je suis très très contente d'être dans ce festival et puis surtout justement cette exposition dans l'eau ça c'est la première fois que j'expose comme ça et c'est assez génial en plus j'ai la vue sur mon exposition là et puis l'ambiance est génial on rencontre plein de photographes il fait beau il y a la mer la montagne c'est génial c'est génial Sous-titrage ST' 501